Dialogue de l'arbre de Paul Valéry Lucrèce, poussée par le feu du jour vers cet être qui forme par son feuillage un îlot de fraîcheur, questionne le vieux berger qui est bien disposé à partager les bienfaits de son arbre. La prose de Titir fléchit l'esprit de Lucrèce qui, plein d'admiration, écoute avec attention les propos de ce berger que les mots de Valéry rendent aussi poétiques que pertinents. Et parfois, la fougue et la chaleur enracinent dans le verbe de ces deux poètes quelques métaphores érotiques qui se jugent sournoisement et s'en maudire dans l'esprit avec cette même hardiesse pimentée qui gangrène ces fleurs de cet autre poète qui juge un nécessaire d'ancrer sur des feuilles de papier ces appâts qui vaporisent le riche métal de notre volonté. Il semble que Valéry joue avec cet arbre dont les membres tendus sont, selon Titir, durs comme de la pierre. L'arbre insidieux, ajoute Titir, qui dans l'ombre insinue sa vivace substance en mille filaments, avoue lui rappeler l'amour. C'est là que tout bascule, la métaphore laisse place au verbe clair. Titir se dégage de la définition charnelle donnée à l'amour par Lucrèce. L'arbre est une image de l'amour spirituel. Il grandit, se fortifie, se déploie, se ramifie et s'élève vers le ciel. Notons au passage l'usage de deux métaphores qui en disent long sur l'inconscient de nos deux personnages. Cet essentiel, dans ces éléments de langage que nous allons évoquer, se dessine un antagonisme moral. En effet, à la page 15, en parlant des feuilles de l'arbre, Titir use de l'expression « son peuple ailé ». Et à la page 24, en parlant de la nuit étoilée, Lucrèce use de l'expression « tout un bétail d'astre ». Pour l'esprit alerte, la contradiction est flagrante. Dans le premier cas, Titir élève la matière végétale, assimilant en quelque sorte les feuilles de l'arbre à des anges. Dans le second cas, Lucrèce dévalue les étoiles, les réduisant à la condition animale. Ces deux expressions, « son peuple ailé » et « tout un bétail d'astre », se charpentent de la même manière. C'est pourquoi on peut les comparer. Dans le cas de Titir, l'usage de l'adjectif « ailé » élève le nom « peuple » et dans le cas de Lucrèce, l'usage du nom « bétail » affaisse le nom « astre ». Plus loin, Titir évoque le paradis perdu et son arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est à noter que Titir, à la page 37, use une nouvelle fois du mot « ailé » pour qualifier non pas les feuilles de l'arbre, mais les germes des plantes. Ces deux configurations métaphoriques peuvent donc servir à définir l'orientation morale de nos deux personnages. La chose se manifeste plus franchement lorsque Paul Valéry enracine Lucrèce dans le rôle de l'athée et Titir dans celui du croyant. Lucrèce assume cette sentence prononcée par Titir « au commencement était la fable ». Expression écrite en majuscule dans le texte. Lucrèce récidive à la page 43 quand cyniquement il brocarde l'inspiration divine. Le mot final sera pour Titir, donc pour Paul Valéry. Titir avoue ne pas tout comprendre des mots savants de Lucrèce et en bon berger, soucieux de son troupeau, il laisse Lucrèce avec son savoir en lui recommandant de prendre garde à la fraîcheur du soir. Sans doute que Paul Valéry, à travers Lucrèce, qui disserte sur le pourquoi du comment du monde, avec cette verve antique à moitié biaisée par un matérialisme emprunt d'une spiritualité déréglée, apostrophe la pensée moderne de son époque. Paul Valéry aura tout de même choisi, pour s'opposer à son Lucrèce, un berger qui rappellera peut-être cet autre berger qui fut crucifié sur une croix et que Léon Blois désigna comme le nouvel arbre de vie.